Un jour, en pleine nuit, il me téléphone, il me dit, je ne vous réveille pas. Quand il se dormait, je lui dis, non ! Il me dit, je viens de recevoir du laboratoire les résultats de nos deux analyses. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer en ce qui me concerne, tout est normal. Par contre, pour vous, c'est inquiétant. Je lui dis, quoi, qu'est-ce que j'ai ? Il me dit, vous avez un chromosome en plus. Je lui dis, c'est-à-dire ? Il me dit, c'est-à-dire ? Vous avez une case en moins. Je lui dis, mais sachez-tu ? Ben, il me dit, sachez-tu que vous avez le virus du cœur. Vous êtes un tueur né. J'ai eu moins un tueur. Mais il me dit, je vous rassure tout de suite, c'est pas dangereux pour vous. Et pour ceux qui vous entourent, ben, ils doivent se sentir visés. Je lui dis, mais je n'ai jamais tué personne. Il me dit, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Il me dit, vous avez une arme ? Je lui dis, oui, j'ai un fusil à air comprimé. Il me dit, alors, pas plus de deux airs comprimés par jour. Mais il raccroche. Toute la nuit, j'ai entendu mon chromosome en plus, qui tournait en rond dans ma case en moins. Et le matin, je me réveille avec une envie irrésistible de tuer quelqu'un. Il fallait que je tue quelqu'un. Mais qui tuer ? Je lui disais, qui tuer ? Non, enfin, qui tuer ? Non, pas qui tuer dans le sens, qui tue, toi qui cherche qui tuer ? Hein ? Ou dis-moi qui tuer, je te dirais qui tuer. Ah ben qui j'étais ? Ben qui j'étais, je le savais. J'étais un tueur. Et un tueur sensible. Enfin, il fallait que je tue quelqu'un, j'avais personne à m'apporter. Ma femme était sortie. J'ai dit, je vais tuer le premier venu. J'ai dit, je vais tuer le premier venu. Je prends mon fusil sur l'épaule, je sors. Et sur qui je tombe, le hasard fait bien les choses. Sur le premier venu. Il avait aussi un fusil sur l'épaule, il avait un chromosome en plus aussi. Il dit, salut, toi le premier venu. Ah j'ai dit, non, pour moi le premier venu, c'est vous. Il me dit, non, je t'ai vu venir avant toi. Et de plus loin. Il me dit, ça t'ennuie pas que je te tutoie ? Il me dit, je te tutoie et toi tu me dis tu. J'ai dit, si tu as ce coeur, il va me tuer. Je lui dis, et si on s'épaulait mutuellement ? Il me dit, d'accord, alors on se met en joue comme ça. Il me dit, stop, stop, stop. Nous allons commettre une irréparable bavure. Ben nous ne pouvons pas considérer deux hommes qui ont le courage de s'entretuer comme des premiers venus. Il faut en chercher un autre. J'ai dit, d'accord. Et là-dessus, j'entends claquer deux coups de feu. Et je vois courir un type avec un fusil sur l'épaule. Je lui dis, vous aussi, vous voulez tuer le premier venu ? Il me dit, non, le troisième, j'en ai déjà raté deux. D'un coup, je sens le canon du nain s'enfoncer dans mon dos. Je me retourne, c'était mon médecin. Il me dit, je viens vous empêcher de commettre un meurtre à ma place. C'est comment ça ? Il me dit, oui, le laboratoire a fait une erreur. Il a confondu nos deux analyses. Le virus du tueur, c'est moi qui l'ai. Je lui dis, docteur, vous n'allez tout de même pas tuer sans froid un bon patient ? Il me dit, si, la patience a des limites. Il me dit, j'en ai assez de vous dire, ne vous laissez pas abattre. Dites, docteur, vous avez déjà tué quelqu'un, vous ? Il me dit, sans ordonnance, jamais. Mais je vais vous en faire une et il m'en a plus.